On attendait l'extradition de Salah Abdeslam de la Belgique vers la France, puisque l'implication de Salah Abdeslam dans les attentats du 13 novembre est clairement établie. S'il a une responsabilité dans ce double attentat de Bruxelles, est-ce que ça va mettre à mal cette extradition qui était prévue et demandée par la France ? Alors, on est dans le cadre d'un mandat européen émis par la France qui a été lancé après l'arrestation de Salah Abdeslam. Donc, en fait, même si Salah Abdeslam était impliqué dans l'attentat de Bruxelles, dans la préparation notamment de cet attentat, eh bien, ça ne pourrait pas arrêter la procédure du mandat d'arrêt européen. Par contre, on peut imaginer que le jour où il sera remis aux autorités françaises, eh bien, la France pourra à nouveau le prêter, entre guillemets, à la Belgique pour qu'il soit entendu dans le cadre de la préparation de ces attentats de Bruxelles et même éventuellement jugé. Mais, a priori, rien, enfin, c'est pas a priori, rien ne peut arrêter ce mandat européen émis par la France, c'est semi-automatique. Il n'y a que l'avocat Salah Abdeslam qui peut ralentir la procédure, 60 à 90 jours, mais d'ici trois mois au plus tard, Salah Abdeslam sera remis aux autorités françaises, même si, effectivement, Salah Abdeslam est impliqué dans les attentats de Bruxelles. – Le bilan des deux attaques, je vous le rappelle, il est de 31 morts et de 270 blessés. Selon le procureur, il y a 10 blessés français, dont 4 qui sont grièvement atteints, c'est ce qu'a dit Manuel Valls. – Sous-titrage Société Radio-Canada